Bonjour, Mbote et Nabi Nounia sont partout, je suis Immaculée Mollemote pour le compte de Immaculate Access sur Youtube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne Youtube. Ici c'est la famille, ici on s'amuse, ici on est sérieux, ici on se respecte, mais par-dessus tout, ici on s'aime. On s'aime, j'aime mes frères et mes soeurs qui sont ici, qui me supportent. On a commencé à l'entendre, mais petit à petit, on est donc en train de faire notre vie. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, si vous êtes francophone, africain, dans tous les récoings du monde, que la main de Dieu vous retrouve là où vous êtes et recevez donc vos bénédictions quotidiennes de la part d'Immaculée Mollemolo, bien sûr. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne. C'est Immaculate Access, I là en sigle, et I L en anglais. On est là, je suis dispo donc à répondre à vos questions, comme j'aime le dire. Suggérez-moi, trouvez des sujets, dites-moi. Et voilà, on veut que tu nous parles des shopping, on veut que tu nous parles des chaussures là-bas, on veut que tu parles des femmes, ceci, cela, tout ce qu'il y a, femmes, même hommes, en tout cas, on manque que ce soit des sujets tabous, mais il n'y a pas de tabous chez moi. Posez-moi des questions, je suis là, je serai donc à votre service. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler un tout petit peu, je veux dire, économie. Je parlais de l'économie, j'ai toujours eu, je ne sais pas, c'est une obsession pour moi. Je m'intéresse beaucoup à l'économie, je ne sais pas, peut-être parce que j'aime l'argent. J'aime l'argent parce que je suis une femme, j'aime le soin. Tu es une femme, tu veux acheter une crème pour ton visage, tu veux les cheveux, tu veux changer les couleurs, tu veux un peu changer, on est toujours dans le vogue. Ah, quelque chose qui est sorti là, non, je dois en avoir. Et le sac, là, je veux, voilà, voilà, je ne critique pas, il y a des femmes qui abusent, bien sûr. Mais moi, quand je parle, je parle en tant qu'indépendante, en tant que quelqu'un qui travaille, qui s'achète donc ces choses, voilà, parce que la femme, c'est une fleur, on doit l'arroser, on doit donc l'entretenir. S'il n'y a pas d'hommes qui t'assistent pour cela, donc toi-même, tu as le masculin, le féminin en toi, tu dois mettre le dîner, la chemise, aller au boulot comme tout le monde, et te satisfaire donc un pouvoir à te procurer ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de parler du post-capitalisme, parce que dans le monde qu'on parle du capitalisme, on voit les États-Unis. Là, en tout cas, avant de citer les autres pays, on voit les États-Unis. C'est l'exemple du capitalisme qui, vraiment, a réussi, mais a réussi jusqu'à quel point? Aujourd'hui, on est en train de subir, en train de, à cause de la pandémie, l'économie du monde est sérieusement touchée. Alors, on se pose la question pendant autant de temps. D'ailleurs, on n'a jamais vécu ça aux États-Unis. On n'a pas travaillé pendant autant de mois déjà, et la crise est loin d'être, de prendre fin. Enfin, donc là, on ne sait pas, on se pose des questions après le break, parce que le capitalisme, en fait, je vais définir le capitalisme, c'est... Excusez-moi, parce que des fois, quand je commence à parler, tu vois, carrément, tu perds un peu le flot et tout, et tu t'oublies que pour développer un sujet, tu vas quand même expliquer. Comme ça, les gens, ce n'est pas tout le monde qui a eu le cours d'économie, et puis, ce n'est pas tout le monde qui est vraiment dans l'économie. Il y a d'autres personnes qui ont leur intérêt dans d'autres sujets. Quand tu vas lui sortir un mot comme ça du capitalisme, non, mais c'est quoi ? Tu veux parler des capitales, des Brazzaville, du Congo, et tout, et tout. Oui, oui, les deux capitales du monde les plus rapprochés, et tout, et tout. Ce n'est pas ça. Moi, je vous parle du capitalisme qui est un système économique, donc où l'État, rien n'appartient à l'État. En fait, tout est privatisé. Tous les secteurs sont privatisés. Ça veut dire que quand tu pars d'une route, sache que cette route-là appartient à telle personne. Tu pars de telle société, ça appartient à une famille. Tu pars dont l'État ne survit que grâce, peut-être, aux impôts, et tout, et tout. Mais sinon, tout est privatisé. Aux États-Unis, tout appartient à une famille telle, à une personne telle. C'est ça, le capitalisme. Maintenant, ces gens-là, au fur et à mesure qu'on est restés, ils ont tellement travaillé, ils ont accumulé des intérêts, et tout, et tout. Et voilà, on est arrivé là, la crise est arrivée. Mais en ce moment-ci, c'est l'État qui est en train de prendre en charge la population. Bon, le mois passé, ils nous ont envoyé un peu d'argent. Là, on est là aussi en stand-by. On attend, peut-être qu'il y aura un deuxième chèque. Mais si je dois vous parler du capitalisme, je ne sais pas, des avantages du capitalisme, si on doit vraiment prendre dans le cas le modèle des États-Unis, à part les grattes-ciels, le développement, comme on le dit, le développement d'un pays, c'est dans l'infrastructure. C'est vrai, l'infrastructure, c'est vrai qu'ici, tu peux conduire de partout. Leurs routes sont toujours aménagées. Il y a toujours des gens très tard la nuit pour réparer. Là où il y a un petit trou, là où un caout a sauté, là où il y a le goudron qui commence à se delete, à se melt. Comment? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle en français? Melt? To melt? Ah! J'ai oublié. Dilater. Un peu de goudron qui commence à se dilater, dont le service sera là pour arranger et tout, et tout. Mais le mal que je trouve, c'est... Bon, quand tu viens d'Afrique, d'abord, vraiment, t'as juste dans ce système, tu es même étonnée. Du coup, avec tes yeux, tu diras, mais quelle injustice! Mais pourquoi ces gens doivent vivre comme ça? Parce que nous, on est un tout petit peu... Notre modèle, c'est plutôt socialiste. Parce que, tu vas regarder, bon, chez nous, c'est le genre, tu n'as pas de celles, tu peux appeler la voisine, tu demandes. On s'entraide même dans nos communautés. Tu peux te tendre la main à une autre personne. Une personne est malade. Mon papa, par exemple, dans notre quartier, c'est lui qui alterne les morts. Dans les familles, quand quelqu'un meurt, lui, il a des enfants à l'étranger, il a toujours eu des trucs à la maison. Voilà, il y a un drap, il donne 30 dollars, s'il n'y a pas assez, et puis, il mobilise même les gens dans l'intérêt. C'est un frère, c'est comme ça que mon papa a vécu toute sa vie. Il a vraiment enterré autant de gens dans notre quartier. Mais ceux-là, dans le système capitaliste, vous n'allez pas trouver vraiment quelqu'un qui t'assistait en cas de besoin. Il y a des services organisés et tout et tout, tu dois appeler, mais en fait de compte, tu ne seras toujours pas très satisfait. D'ailleurs, le fait seulement que tout appartient au privé, alors tu te demandes, mais comment ils ont fait pour être approprié de cela ? Moi aussi, je veux être comme eux, mais comment je vais faire pour m'approprier aussi telle chose ? Mais je vous dis que le tout a été exploité. Ici aux États-Unis, dans le système capitaliste, on a tout exploité, tous les secteurs. Les gens ont tout créé. Aujourd'hui, on est là, nous tous, on est derrière Microsoft, on est sur ces gens qui développent leurs choses, voilà, Instagram, Facebook, WhatsApp et tout et tout. On expose nos villes, ceux qui ont la bouche ouverte là, ils mettent toutes leurs choses sur les réseaux sociaux et tout et tout. C'est bon, ça nous distrait un peu, mais en fin de compte, d'utiliser ça aussi. On se rend compte que rester à la maison, mais le reste du temps, oui, ça nous fait gagner le temps. Le reste du temps, qu'est-ce que nous allons faire ? Je crois que le système que nous avions avant de vouloir, par exemple, tu veux voir ton ami, tu prends le bus, comment on le fait en Afrique ? Je vais voir Jean, je vais visiter Jean, donc je vais le voir physiquement. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour voir sa famille aussi. Ça nous a épargné aussi beaucoup de choses, mais on n'a fait que notre amitié, que nous soyons liés plus, que nous soyons plus attachés. Ici, je vous dis, le système capitaliste, tu ne connais pas le voisin. Ici, sur mon niveau, on est à quatre. C'est quatre familles. On ne se connaît pas. Je sais que le monsieur a, quand vous sortez la porte à gauche là, il s'était présenté une fois, parce que mes enfants faisaient du bruit en regardant un film, il rigolait. Il a frappé, il a dit, faites gaffe. Moi, je viens de la guerre en Irak. Ma tête, là, ça ne va pas. Alors, je n'aime pas trop de bruit. Mettez le volume de votre télé, baissez et tout, et tout, et tout. C'est ça, les États-Unis. On ne veut même pas entendre que les enfants mettent du bruit. Je suis au deuxième niveau. Si les enfants veulent courir un tout petit peu, la personne en bas peut appeler la police et dire que non, voilà, c'est le tapage et tout, et tout ça. Or, entre Africains, ça va se comprendre. Ah, c'est les enfants. Ce n'est pas grand-chose, ça va passer. Mais ici, non. Il y a vraiment des choses. Le système capitaliste a rendu l'homme très égoïste. Imaginez, par exemple, ici, dans les magasins, on vend chaque soir, parce qu'on met seulement des trucs neufs dans les magasins. Par exemple, du côté nourriture, quand il y a le left-of, donc on a vendu et puis tout n'a pas fini, le reste là qui est resté, on préfère jeter à la poubelle que donner aux pauvres ou même distribuer ça aux gens qui travaillent dans la société. Ici, aux États-Unis, 70% des gens et, comment on l'appelle, seraient donc, 70% des gens seront, donc, comment on dit, l'unique de classe. Donc, la classe moyenne, c'est des gens qui vivent du chèque en chèque. Donc, tu dois mettre tes efforts physiques, tu dois mettre ton énergie, tu vas au boulot, tu travailles quatre jours, le cinquième jour, tu as ton chèque, tu gardes, tu gardes, tu gardes. À la fin du mois, tu retournes avec quatre chèques. C'est comme ça que tu t'arranges, tu payes ton loyer, tu payes peut-être quelques factures. D'habitude, ce n'est jamais accès. Il faut toujours chercher un autre job. Sinon, tu seras dans leur système d'aide, système d'assistance et tout. Et quand ton autre se retrouve dans ce système d'assistance, ça, tu vas voir que ça devient un cercle vicieux. C'est très difficile de trouver des sues après pour s'enterrer, abandonner ça. Ça peut rester là autant de temps. Apparemment, pour le système capitaliste, c'est ça. Au fait, moi, je me dis que le capitalisme, selon moi, c'est le pouvoir ou le système. C'est le système où le riche vole à perpétuité le pauvre. Il a besoin de tes services. Tu vas travailler pour lui. Tu blagues, il te fait chasser, il te fait expulser de la compagnie quand il veut, de la façon dont il veut. C'est vrai qu'il y a des syndicalistes et tout et tout. Mais souvent, toi-même, tu regardes, tu n'as même pas le temps d'appeler ces syndicalistes-là parce que tu sais que tout ce qu'il fera en fin de compte, tu as déjà quitté cette compagnie. On ne te reprendra jamais. Donc, tu changes de travail. Aujourd'hui, tu étais ici, là-bas, tu étais là. Il suffit donc d'une petite erreur. On a vu. Et puis, ce que je n'ai pas vraiment, c'est donc, c'est comme si c'était un peu injuste, la redistribution d'argent entre les gens n'existe presque pas. La manière n'est pas équitable. Donc, tu vois, une personne qui est extrêmement riche, qui est vraiment milliardaire, la personne-là accumule l'argent et le matériel et elle garde ça pour des générations à venir dans sa famille. Pendant qu'aujourd'hui, les gens qui sont en vie meurent de faim. On a pas mal des homeless ici. On a des SDF, comme on l'appelle dans le langage, pendant que chez nous, des chèques et aux États-Unis, ils sont plus nombreux que dans des pays africains. J'ai visité Kiber à Kenya. J'ai visité Gaële à Cape Town. Mais on a aussi des larmes ici. On a aussi des quartiers pareils. Pourquoi ces gens-là qui ont tant de milliards n'arrangeraient pas la vie sociale des gens, des Américains ? Quand je veux dire des Américains, ne dites pas que non, c'est un coup du racisme. Mais non, parce que je ne parle pas seulement des Noirs, même des Blancs. On est là toutes races confondues, même des Blancs. La différence, c'est que eux, normalement, le système du capitalisme des États-Unis, la vérité est que ces gens-là avaient bénéficié de l'esclavagisme ou du système, je sais, je dois me permettre de dire, d'apartheid dans le temps. Donc, le système a chuté, mais leurs parents étaient propriétaires déjà des jardins, des terres et tout, et tout. Ils ont déjà construit des usines. Donc, cet argent-là, on n'avait pas, l'État n'avait pas récupéré. Ils ont continué leur vie comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec cet afflux d'argent. Ils ont beaucoup, beaucoup de, je vous dis des milliards, ce sont eux, en fait, qui prennent des décisions dans le monde. Ce sont eux qui roulent le monde. Mais alors, maintenant, on est sous cette crise après ce fléau qui vient de nous sévrir. après cette crise, maintenant, comment va continuer le monde? Puisque le système capitaliste, c'est une société de consommation dans les États-Unis. Chaque jour, les gens doivent dépenser. Ici, si tu as l'argent, tu ne dépenses pas. D'abord, la façon dont tout est exposé, c'est vraiment difficile. Tu seras tenté, tu as sorti ton argent parce que tu veux vivre comme ça et tout et tout. C'est la bonne vie. Et ici, quand tu dépenses, le gouvernement est content. C'est que ça, c'est vraiment quelqu'un qui est de notre côté. On doit dépenser. Voilà que maintenant, on dépense parce qu'on travaille. Maintenant, par exemple, mars, tu n'es pas payé. Avril, aujourd'hui, c'est le 30 avril. Tu n'es pas payé. Et comment tu vas dépenser? Quand tu ne dépenses pas, il n'y a presque pas de vie parce que vous connaissez comment fonctionne la loi de l'offre et de la demande, non? Si tu ne dépenses pas, donc voilà, l'offre est là et tout et tout. La demande est où? Donc, je ne sais pas où la demande est là, l'offre. Comment ça va se changer? Comment ça va se changer? Comment va se... Comment l'échange va se faire? Je veux dire, excusez-moi mon français, ce n'est pas très beau. Je souffre vraiment. Je souffre. Je ne fais plus que pour formuler une phrase et pour autant, dans le temps, j'étais très bien. J'espère que l'idée, quand même, vous comprenez. Je suis en train de parler de l'économie il y a très, très longtemps que je n'ai lu pas que ce soit une économie. Oui, donc ces gens-là, par exemple, par année, ils font leur bilan, ils disent, ah non, mais moi, j'ai eu 23 milliards d'intérêts cette année, l'année prochaine, jamais elle est doublée, cela et tout et tout. Et ce sont ces gens-là qui supportent, aux États-Unis, on sait que les grands, comment, le parti politique qui supporte le capitalisme sont les conservateurs. Et les conservateurs, si vous suivez vraiment, vraiment leur histoire, ce sont des gens dont les grands, les arrière-parents avaient donc des noirs esclaves qui travaillaient dans les champs pour eux et tout et tout. Donc le système est presque le même qui continue parce que, j'appelle ça injustice, parce que même si nous qui venions des pays qu'ils ont surnommé tiers-monde, mais je crois que dans nos quartiers, on ne laisse pas une vieille maman, en train de souffrir là, même si elle doit faire quelque chose, même un petit enfant peut aller, moi je te saute, je vais chercher de l'eau pour toi. Elle n'a pas eu à manger, quelqu'un d'autre peut couper, se partager même la nourriture avec elle. En tout cas, ça c'est l'expérience que l'on connaît dans nos pays. C'est pour ça que je dis qu'on a eu la chance d'être plus contente de découvrir le bonheur vraiment du monde en étant, en prenant notre système naturellement comme ça se passe en Afrique. Je crois que ça c'est la joie. Mais c'est quand tu es en train de travailler. Avant hier, j'ai perdu une amie, une grande amie à moi qui est presque une, si je dois l'appeler, une maman pour moi ici aux Etats-Unis, Marguerite Carr, Margaret, on l'appelait Margie, elle est morte à 87 ans, voilà, 87 ans. Juste, je ne sais pas du tout, mais elle est morte comme ça, juste une crise d'EVS. La dernière fois, je l'avais vue, c'était le jour quand on a dit qu'on ne devait plus se rendre à l'église, on était à l'église ensemble. Et moi, elle m'a dit « Je suis en train de vieillir, là ça ne va pas et tout et tout. » Alors, on s'envoyait des petits messages comme ça sur mes signes durant l'hier, j'ai vu sur ma chaîne Facebook que Margaret est décédée, on ne l'a pas encore enterrée, là on se dit parce que c'est une dame qui est vraiment connue, elle est de ce point-ci, alors on aimerait bien vraiment l'enterrer avec tout le respect possible, mais voilà, on est en confinement, donc ça a ce que d'être sûrement sa famille restreinte et puis nos autres. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on a publié sur le journal et tout et tout, mais nos autres qui étions vraiment proches d'elle, nous ne savons même pas nous rendre pour faire donc des adieux, ça c'était sûrement entre parenthèses. J'étais en train de parler du capitalisme, mais non, comment, puisque là, on sait voir jusqu'au jour, vous avez vu comment on a manqué des masques, comment on a manqué des yeux, c'est là comment on a souffert et tout, mais non, oui, ça va, même la nuit aussi, je ne veux même pas parler parce que je sais qu'après, on dira non, avec ce que la chaîne Kazarim est en train de connaître et maintenant, quand tu postes tes vidéos, il faut aussi voir ce qui sort de ta bouche, sinon on va te punir, on va carrément enlever la vidéo. Je parle du capitalisme, je ne parle pas de maladie ou de la pandémie, je parle du capitalisme, je parle de l'économie, je voulais parler du post-capitalisme. On s'entend maintenant à quoi ? Le capitalisme nous a amené jusqu'ici comme un bateau, on est arrivé au port ici, comment va se faire maintenant la suite quand un pays comme les Etats-Unis n'a pas fonctionné, quand les gens sont restés à la maison pendant trois mois ? Ce n'est même pas sûr qu'on va reprendre maintenant, ça pourrait aller jusqu'en hiver en fait, même jusqu'à l'année prochaine jusqu'à ce qu'on aura donc le vaccin, comme on nous dit là, comment on va surveiller, comment ce système va continuer quand les gens ne dépensent pas, on ne produit pas, on ne dépense pas et tout. Comment ça va continuer ? Alors c'est le point d'interrogation, est-ce que c'est la fin du capitalisme ? Est-ce que les économistes ont prévu quelque chose pour le post-capitalisme qui vont nous imposer ou bien les capitalistes vont donc rejoindre le coin socialiste et tout et tout pour changer leur façon de vivre ? Mais je crois que juste la pause comme ça, voir comment ce qui est arrivé dans le monde, voilà, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau, tout est vraiment bâclé, c'est une laissance morale aussi pour beaucoup de gens justement de voir ce qui se passe dans chaque pays, comment nous, on a l'argent, par exemple, aux Africains, nos présidents, nous on a l'argent, on a des millions, vous les mettez dans des banques étrangères mais vous oubliez que quand l'argent est en banque, ça fonctionne, par exemple ici, c'est grâce à cet argent, vous allez voir, on part des marchés et tout et tout, voilà aujourd'hui, Nasdaq était ceci, cela, ce n'est pas vraiment de l'argent qui appartient aux gens, ce n'est même pas de l'argent de face, ce sont juste des actions et obligations. Donc, que les présidents africains maintenant apprennent que chaque président a la charge de commencer à faire développer son pays. Aujourd'hui, je vous dis, comme je vous dis, aux Etats-Unis, tout a été découvert, tout a été découvert, quelle recherche n'a pas été faite aux Etats-Unis ? Il n'y a plus de marché, c'est inondé ici, c'est plein, même les Chinois, là, c'est inondé, l'unique coin du monde qui reste, qui est encore frais, c'est l'Afrique. C'est pour ça, vous voyez les Chinois courir dans tous les pays africains, essayer de s'installer pour s'accaparer de tel coin, de tel pays, pour leur développement parce que les Chinois, ils sont vraiment nombreux, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, ils sont prêts, maintenant, leur pays aussi est inondé, un peu comme ici, ils ont tout découvert, ils ont tout eu, maintenant, ils veulent toujours courir, alors, ils veulent maintenant, parce qu'ils savent que même l'Europe, les Etats-Unis, tout le reste du monde, maintenant, a les yeux sur l'Afrique, alors, ils risquent encore de se partager l'Afrique, comme dans le temps, quand ils allaient chercher le cacao aussi, les Britanniques par bateau, ils sont allés par mer, juste dans les pays anglophones, et puis les autres, là, sont allés nous coloniser, mais on connaît l'histoire de la colonisation, ce n'est pas fameux, alors, aujourd'hui, en tout cas, je crois que les présidents africains seront intelligents, ils seront souples, et n'est pas signé de contrat quelconque, j'ai vu le président de la Tanzanie annuler un contrat qu'il avait avec les Chinois, c'était de 10 milliards de dollars, et il a même dit dans son statement, il a dit, en tout cas, tu dois être saoul pour signer un contrat pareil, parce qu'en contravention, la Chine lui demande au cas où, donc, on lui emprunte cet argent-là, au cas où, le pays, donc la Tanzanie, n'arrivait pas à restituer l'argent, donc, la Chine va prendre leur société d'électricité, ça va devenir chinois, vraiment, vraiment, c'est du vrai n'importe quoi, ces gens-là, quand ils font des clauses comme ça, ils vous présentent, ils écrivent ça en petite écriture, comme ça, vous ne soyez pas capables de lire, mais heureusement que le président-là était souple, moi, je me disais, oh, si ça, si c'était en RDC, on apposerait vraiment la signature, et ce serait peut-être tard, donc, ça doit être un moment d'éveil, on ne cherche pas à rebeller les gens, à revolter les gens, non, on sait seulement qu'eux, ils ont travaillé, notre temps va venir, nous aussi, on aimerait travailler et développer notre continent, comme beaucoup de gens sont en train de suggérer les États-Unis d'Afrique, je crois que ça sera une bonne idée pour qu'on laisserait tout, on prendait toutes les recherches de ressources, par exemple, de la RDC, pour le développement, par exemple, des pays étrangers, des pays qui sont dans d'autres continents, pendant que le continent africain va toujours en regression, ce n'est pas bon, je crois qu'il est temps pour que ces États-là s'organisent, comme la RDC a toujours sa potentialité, alors avant que ça aille ailleurs, que l'on fasse d'abord manger les enfants de notre continent, comme je me souviens à l'époque, sous le régime au bout, on disait, impère égale servir, non, se servir, non, se servir, oui, comment c'était, je crois que c'était peut-être le contraire, il faut commencer d'abord par se servir avant de servir les autres, si tu te sers, tu as assez, après le laisse-toi, enfin ce qui reste là, tu vas donner aux autres, comment toi tu n'as rien, tu vas commencer à donner aux autres, c'est l'imprudence qu'on a commise, c'était l'erreur, donc même ce qui se passe au Congo, ces gens-là, ils viennent, ils pillent chez nous, ils pillent toutes les matières, ça va vers eux, ils laissent nos enfants mourants, affamés, ils abusent de nos femmes, ils sont en train de nous faire souffrir, là il n'y a rien, il n'y a pas de boulot, nous on ne produit rien, on ne produit rien, et pourtant on a ces matières-là, que des pays étrangers viennent, donc se servir, et ils font développer leur pays, quand vous allez en Belgique, il y a beaucoup de Congolais qui ont les arrêté, ils disent qu'il y a moins la politique, non, non, pour laisser, non, non, moi je ne rentre pas parce que je suis ici, ce pays a été construit grâce à mon argent, on connaît l'histoire, je devais que les réseaux sociaux sont exposés, si vous êtes sur YouTube, il faut regarder l'histoire de la RDC, même du pays comme Côte d'Ivoire avec leur histoire du cacao, il y a l'histoire du caoutchouc même au Congo c'est dans le temps il faut faire attention ne soyez pas pressé de signer comme ça d'emblée parce que c'est des Chinois qui viennent, non, 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 on sait déjà qu'ils sont mal intentionnés derrière chaque chose ils voient seulement leurs intérêts, aujourd'hui le capitalisme qu'on a connu a presque pris fin en ce moment, alors après le fléau on verra comment ils vont prendre d'autres départs pour continuer tout à fait le capitalisme et voir en quoi cela constitue un lucre pour les autres parce que quoi bon avoir 70% des gens souffrir et peut-être 10% très riches les autres l'ont ne sait même pas mais vous êtes là souris chaque jour pendant que voilà que quand la crise est arrivée c'est plus des pauvres qui en ont pâti ils sont des pauvres tous les cercueurs vous avez vu là il y a eu peu des riches en tout cas donc il faut faire attention je suis vraiment curieuse de voir ce qui se passerait après donc le capitalisme peut-être qu'ils vont carrément d'abord comment ils vont souffrir pour avoir tout ça et puis je me dis même quand on était en Afrique on savait que les Etats-Unis ont toujours eu en réserve ils ont des trucs en réserve pour 100 siècles ou un siècle je ne sais pas mais comment vous pouvez garder pour les gens qui viendront après un siècle pendant que vous ne vous occupez pas de ceux qui sont là donc je crois que ce sera le temps pour les Etats-Unis de balancer d'augmenter le genre de vie d'être un peu aussi je ne sais pas je dirais un peu open et de s'occuper de sa population la population américaine dans le temps l'image de l'américain qu'on connaissait là était différente et puis au fur et à mesure que le temps passait la globalisation est arrivée le développement du monde est devenu ce qui est ce qui s'est devenu aujourd'hui grâce à la technologie nouvelle et voilà que maintenant même les gens les humains les gens commencent aujourd'hui l'Afrique aussi les gens se réveillent ils ont peur ils ont commencé à mettre des chinois un peu à l'écart dire non 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 je ne signe pas je ne fais pas ceci parce qu'on ne connait plus le futur on ne sait pas si le système capitaliste continue ici je suis juste curieuse de voir comment ils vont s'en prendre donc le poste capitaliste je suis curieuse moi moi qui suis comme un fan de l'économie ou obsédé par l'économie je suis vraiment curieuse de voir comment on va on va s'en tirer parce que là j'ai appris il y aura beaucoup 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 d'argent qu'on va donner aux gens pendant 6 mois 8 mois et cet argent n'est pas conservé on nous a dit vous ne devez pas tésoriser cet argent il faut absolument entre vos mains il faut les dépenser parce qu'il faut absolument qu'on garde l'afflux il faut absolument que l'économie continue donc on veut avoir la circulation d'argent et tout on va comment ça va se passer mais apparemment je crois qu'il est temps de changer de système il est temps ce système on a vécu ici on vit ici même des blancs même noirs non 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 on ne peut pas laisser autant de pouvoir entre les mains d'un petit nombre des gens pendant que le reste de la population souffre c'est pas injuste parce qu'en fait la vie on meurt on fait moins de 100 ans ceux qui ont d'assurance et 100 ans mais qui veulent être ici après un siècle et demi personnes donc quoi bon accumuler toutes ces ressources et voir les gens souffrir et ne pas les assister donc je crois que là on aura peut-être une meilleure assurance médicale peut-être que les études des enfants seront peut-être pas forcément frites mais on peut nous donner un montant abordable que chaque famille pourrait payer pour que les enfants parce que aussi beaucoup de gens aussi n'étudient pas parce que si tu vas au cours on te dit que non voilà pour étudier ceci tu as besoin de 85 000 dollars pendant que tes parents toute l'année ils vont faire seulement 40 000 ou 33 000 dollars annuellement où auras-tu l'argent pour aller pour étudier du coup c'est pour ça vous voyez il y a la délinquance les gens deviennent des jeunes les gens deviennent délinquants les filles vraiment elles sont là pour l'ensemble de penser voilà c'est juste de ça que je voulais donc parler comme je dis je suis curieuse de voir le poste de capitalisme après cette crise après cette pandémie je vais voir comment ça va tourner comment on va comment on va revenir donc sur notre routine aux Etats-Unis et puis je suis curieuse de voir ce que les présidents africains vont entreprendre parce qu'avec la présence des Chinois je regarde déjà sur Youtube il y a ceci c'est là on essaie déjà de les empêcher j'espère que demain donc ils seront capables d'engager les Africains de faire des réunions avec les autres pays africains et de trouver des moyens appropriés pour se développer pour développer d'abord notre continent c'est un peu ça mais quand ils vont se développer se développer ils doivent penser au gaz carbonique parce qu'on a besoin d'un air frais pour respirer sinon si vous mettiez trop 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 d'industrie on risque de devenir comme New York voilà les gens sont étouffés voilà c'était donc Immaculée Malmo pour le camp de Immaculée Access n'oubliez pas si la vidéo vous plaît d'aimer de partager de vous abonner sur notre chaîne YouTube c'est votre sort qui vous aime qui vous chouchoute et vous apprivoce à outrance passez donc une bonne fin de soirée et on se verra demain avec une autre vidéo bye c'était la part d'Immaculée